C'est un chantier d'ampleur pour une voie ferrée qui n'est pas dédiée aux voyageurs. Cette ligne de fret d'une trentaine de kilomètres avait vraiment besoin d'une seconde jeunesse. Les travaux vont donc durer plusieurs semaines et reprendront même l'année prochaine. On refait la voie sur 3 kilomètres au total pour la pérennisation de la ligne, pour que dans les 10 prochaines années la maintenance soit à moindre coût et qu'il n'y ait pas de risque de déraillement ou de problème ferroviaire. C'est la coopérative Intervalle qui utilise cette voie ferrée pour charger des céréales sur les trains. Elle va donc payer une partie des travaux avec l'Etat et la région. Un tour de table financier surprenant, mais qui n'a rien d'inhabituel selon SNCF Réseau. Là on est sur un cas très précis où si nous ne faisions pas ces travaux, nous étions obligés de fermer la voie. Et quand on sait qu'un train de fret c'est entre 30 et 40 camions en moins sur les routes, ben voilà, avec une centaine de trains sur cette ligne, c'est plus de 4000 camions qui sont évités sur les routes. Et ça c'est important pour le développement durable. Un enjeu économique de taille pour la coopérative qui va donc pouvoir continuer à utiliser le rail pour livrer ses céréales. A Strasbourg ou à Marseille, en France, le fret ferroviaire ne représente que 9% du transport de marchandises.